Bonjour à tous donc on est sur la ferme de Groen pour vous représenter une machine qu'on vous avait déjà montré il ya deux ans la bineuse à brosse pour paillage plastique et paillage biodégradable. On est en compagnie donc de Renault qui utilise cette machine depuis maintenant un an et on a décidé de vous la présenter un petit peu plus en détail donc biner des paillages plastiques avec une bineuse ou un griffon un vieux griffon c'est ce que beaucoup de producteurs font mais le plus difficile souvent c'est d'approcher cette petite zone là de 5 cm de terre où on a une quantité quand même astronomique d'adventices qui peuvent reprendre donc l'intérêt c'est avec une brosse de venir décaper la zone à ras de la bâche pour assurer le désherbage donc il faut savoir que la bineuse pour paillage plastique elle part d'un châssis standard de bineuse maraîchère donc c'est simplement un kit hydraulique qu'on va revenir pluguer donc l'hydraulique on est monté soit sur un simple effet retour libre tracteur soit sur un double effet on va venir brancher notre petite brosse avec des prises rapides push-pull sur le châssis de la bineuse et ce qui compte c'est vraiment la combinaison d'outils pour avoir un résultat optimal au niveau du désherbage de vos paillages plastiques donc la combinaison d'outils elle réside dans un disque ouvreur qui va venir vraiment découper très nettement la terre à ras de paillage donc là on le voit bien puis on a notre pas de doigt qui va faire le désherbage donc il va venir scalper les adventices dans le fond de passe-pieds derrière le passage de butoir donc il va faire de la terre et préparer la terre pour le rebutage notre fameuse brosse qui elle va assurer le désherbage rotatif sur cette bande de 5 cm à ras du paillage d'ailleurs on voit bien une petite adventice qui a été scalpée là par notre brosse à savoir que on a une brosse mécanique qui va venir brosser le bord de la bâche avec différentes coiffes de poils un poil qui va être souple pour vraiment travailler sur le paillage un poil intermédiaire qui va finalement pardonner les erreurs du chauffeur et un poil agressif qui va être dans le passe-pieds et derrière cette brosse on va retrouver un disque qui va rechausser le paillage de terre pour éviter que le vent se mette dedans ou de vraiment bien ramener de la terre sur la bâche derrière tu retrouves une commande hydraulique qui elle va te permettre d'actionner le système de brosse comme ça s'il faut s'arrêter dans la planche pour faire un réglage sur les différents éléments tu peux toi même contrôler l'arrêt de la rotation des brosses pour éviter de brosser en continu de paillage et du coup de l'arracher quoi tout simplement et ici tu as un régulateur de débit une petite molette qui va te permettre de faire tourner plus ou moins vite tes brosses en fonction alors à la fois de la vitesse d'avancement du tracteur mais aussi du degré de salissement si tu as une parcelle qui est vraiment très très sale on va avoir tendance vraiment à brosser plus vite ou là quand on est vraiment dans des bonnes conditions de désherbage des petites adventices on va brosser plutôt doucement pour éviter de faire beaucoup de poussière et quand je dis brosser doucement on va brosser à deux fois la vitesse du tracteur quoi donc qu'on ait quand même un train de brossage qui soit quand même relativement bon alors je voulais juste m'attarder un petit peu par rapport au réglage de la brosse parce que moi ça me paraît important de bien vous expliquer que ce type de brosse s'adapte à tout type de configuration au niveau du paillage à la fois donc comme on a parlé tout à l'heure les dérouleuses de type cm qui vont vous faire un angle à 90 degrés au niveau du paillage des dérouleuses de type italienne qui vont rebuter soit avec un disque soit avec un butoir le montage de nos brosses va s'adapter vraiment à chaque configuration alors on va rentrer un poil dans le détail et après on va on va voir tout ça en action vous avez déjà ici vous voyez un crabeau de trou réglable qui va permettre de régler en inclinaison plus ou moins la brosse par rapport au paillage à savoir qu'on lui met un léger angle extérieur pour éviter par la rotation de la brosse de venir remonter de la terre sur le paillage donc on va lui mettre un léger angle extérieur pour que la terre dégage plutôt dans le passe-pied on retrouve ici un réglage qui va d'inclinaison qui est fait pour vraiment s'adapter pour les planches surélevées donc voyez là on lui donne un léger effet en plan pour qu'elle s'adapte vraiment donc c'est une simple lumière un boulon qu'on va venir glisser et adapter la brosse à la forme de sa but voilà on est parti on est parti enfin on est parti on est parti